Titre Joseph Diogwenou, sous-titre Au service de la République, maison d'édition, mémoire héritage. Co-auteur Hospice Pouenou de Dravo et Hugues Hector Zogo, deux journalistes. Un ouvrage biographique. Cet ouvrage, je dirais qu'il retrace non seulement le parcours politique du professeur Joseph Diogwenou, mais il revient nous faire revivre tout son engagement. Le cursus professionnel, les difficultés qu'il a eues à connaître dans la vie active, avant de pouvoir aujourd'hui se retrouver à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin, on en a fait quatre. Qu'à est donc fait de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence et de la quintessence issues de la vie active de Joseph Diogwenou. Les lecteurs s'en délecteront sans aucun doute. Je suis sûr que tous ceux qui se permettront d'aller acheter ce livre dans nos librairies ne seront pas déçus. De toutes les façons, nous restons ouverts, nous acceptons les critiques. On attend que le retour nous soit fait, qu'il soit favorable ou défavorable sur quelque point que ce soit. Nous allons continuer par travailler. L'essentiel pour nous, c'est des parcours atypiques, de pouvoir rester fidèles à leurs idéaux de départ. Parce que quand vous écrivez sur une personne ou sur une personnalité, il y a une obligation morale pour cette personne-là ou cette personnalité-là, de travailler à respecter tout ce qui a été dit dans l'ouvrage et ayant rapport à sa vie. Donc c'est aussi une manière pour nous de faire exprimer notre plume dans l'engagement en invitant le président de la Cour constitutionnelle à ne pas oublier tout ce qu'il a eu à mener comme combat au nom de l'Afrique, au nom de notre pays et de pouvoir donner davantage vie à la liberté parce que c'est ce que nous recherchons tous. Une liberté de découverte offerte dans ce livre de 496 pages avec à la postface Mathurin de Chacus, au prologue Maître Jacob Fideon et à la préface Maître Olga Anacidé, avocate au barreau du Bénin. Une œuvre dont le bleu ciel de couverture élève au firmament son contenu fleuri de photographies expressives au service de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada